Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir que des fois, on peut avoir des soucis avec une fonctionnalité qui s'appelle Fusionner et Centrer. Et je veux vous montrer l'astuce pour remédier à ce problème. Donc, j'ai écrit ici un texte dans une cellule, qui est dans la cellule. Et E7, vous voyez ici dans la barre que j'ai bien le texte et que je n'ai pas dans les autres cellules, vu que la barre de formule reste vide. Ici, je souhaite centrer mon texte sur plusieurs colonnes, vu qu'il occupe la place sur plusieurs colonnes. Donc, je me mets par exemple dans E7 et je vais essayer en cliquant sur Centrer. Et vous voyez que mon texte s'est centré sur ma cellule, mais pas sur l'ensemble des cellules. J'enlève le centrage en re-cliquant dessus. Or, je me dis peut-être que Excel a cette fonctionnalité, cette intelligence, que si je sélectionne toutes les cellules que j'ai envie et que je clique sur Centrer, il va centrer. Vous voyez que le résultat est le même qu'avant. Donc, cela n'a rien changé à mon problème. Pour isoler mon problème, je clique sur toutes les cellules, je les sélectionne, voilà. Et dans l'onglet Accueil, je vais me rendre sur Fusionner Centrer. Je clique sur Fusionner Centrer. Voilà, mon texte est bien centré sur plusieurs colonnes. Problème de cela, qui peut se poser, alors, il y a de multiples problèmes, des fois avec des formules de calcul ou ce genre de choses. Vous allez voir, un des problèmes, c'est que je vais déplacer mes informations. Et là, cette action ne peut pas être appliquée à une cellule fusionnée. Donc, j'ai bien le souci parce que je suis fusionné et centré. Enfin, le problème n'est pas de centrer, mais surtout de fusionner. Donc, comme j'ai des cellules fusionnées, par exemple, là, je ne peux pas les déplacer. C'est qu'il peut, des fois, poser un problème pour des personnes travaillant sur certains tableaux qui souhaitent déplacer, copier, couper, coller, modifier, avoir des formules et qu'ils ont des problèmes. Donc, nous, on va régler ce problème-là. Alors, pour cela, je vais défusionner. Donc, je vais recliquer. Donc, en ayant sélectionné mon texte, je vais enlever la fusion. Voilà. Et vous voyez que je suis revenu comme avant. On refait la sélection. Et là, au choix, soit je fais un clic droit, par exemple, soit toujours dans l'ondelet accueil. Je me rends dans le format. Et je vais choisir format de cellule. Donc, qui est tout en bas, ici. Donc, je clique dessus. J'ai une petite fenêtre qui apparaît. Et je vais me rendre dans alignement. Voilà. Et dans l'alignement, ici, horizontal, je trouve quoi ? Je suis en standard. Et si je regarde, j'ai standard, gauche, retrait, centré, droit, retrait, recopier, justifier, centré sur plusieurs colonnes. Donc, je vais utiliser centré sur plusieurs colonnes. Je valide en cliquant sur OK. Voilà. Mon texte est centré sur plusieurs colonnes. Mais, vous voyez que je n'ai pas fusionné, vu que chaque cellule est seule. Et si je sélectionne toutes mes cellules et que j'ai envie de déplacer mon texte, comme tout à l'heure, aucun souci. Ici, je peux le déplacer. Que si je fais fusionné, centré, vous voyez bien que j'ai bien le problème. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation.